Musique L'événement dans le cadre des journées d'action contre l'illettrisme s'achève. Toute l'équipe d'Avis est vraiment ravie de ces deux jours. On a accueilli à peu près 120 personnes sur les deux journées. La première journée qui était sous forme de table ronde a réuni des experts sur différents sujets d'insertion professionnelle, accompagnement budgétaire, inclusion numérique. Les gens étaient ravis, ont beaucoup échangé. Aujourd'hui, on a eu une dizaine de stands avec beaucoup de jeunes. La mission locale a bien communiqué auprès de ces jeunes. Donc des jeunes en formation qui repartent avec des astuces pour faire leur budget, pour faire leur CV, pour ne pas tomber dans les différentes fraudes qu'il peut y avoir sur Internet. On est très contents de ces deux journées dans le cadre de la 9e édition des actions nationales de lutte contre l'illettrisme et pour lesquelles nous faisons un événement pour la deuxième année consécutive. Sous-titrage Société Radio-Canada